Alors, on va essayer ici de comprendre un peu ce que c'est que la divergence d'un champ vectoriel. Alors, je vais procéder de la même manière que sur le gradient d'un champ vectoriel. En fait, on va d'abord calculer, on va d'abord s'entraîner à calculer la divergence d'un champ vectoriel. Et puis après, on essaiera de comprendre un peu ce que ça veut dire, de visualiser ça un petit peu. Alors, parce que tu vas voir, le calcul de la divergence d'un champ vectoriel, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Par contre, c'est un petit peu plus difficile de s'imaginer, de se représenter ce que c'est. Mais bon, tu verras qu'une fois qu'on aura creusé un petit peu tout ça, je pense que tu arriveras à te faire une idée. Alors, on va imaginer ici un champ vectoriel. Alors, pour fixer les idées, ça peut être n'importe quel champ vectoriel, mais pour fixer les idées, on va prendre le cas d'un fluide. Et en fait, le champ vectoriel, ça sera la vitesse d'une particule, la vitesse des particules en chaque point de notre espace à deux dimensions. Donc, en fait, on va avoir un champ de vecteurs comme ça, V, de vecteur V, qui va dépendre de la position. Et puis, on peut dire, bon là, je vais prendre un exemple. Par exemple, dans la composante selon l'axe des X, elle va s'exprimer comme ça, X² fois Y. Donc, ça, c'est la composante selon le vecteur Y, qui porte l'axe des abscisses, plus la composante selon l'axe des ordonnées J, l'axe des Y, on va dire. C'est, par exemple, 3Y. Donc, c'est 3Y dans la direction du vecteur J. Voilà. Ça, c'est donc un champ vectoriel en deux dimensions. Et ça représente la vitesse des particules en chaque point, au point XY. Donc, c'est une fonction de XY, des coordonnées XY. Et ça représente la vitesse des particules en tous les points de notre espace à deux dimensions. Et bon, là, dans le cas qu'on a choisi la vitesse, la composante selon l'axe des abscisses, selon l'axe des X de notre vitesse, eh bien, c'est une fonction de X et de Y. Et puis, par contre, la composante selon l'axe des Y, l'axe J, eh bien, c'est simplement une fonction de Y. Bon, enfin, ça, c'est l'exemple qu'on a choisi ici. Alors, la divergence de ce champ vectoriel, la divergence de V, c'est quelque chose qu'on va noter comme ça. La notation la plus fréquente, c'est celle-là, divergence de V. Et, en fait, il y a un moyen un peu mnémotechnique pour se souvenir de ce que c'est. C'est, bon, je ne sais pas si ça va te sembler si mnémotechnique que ça, mais bon, c'est, en fait, que c'est le produit scalaire de l'opérateur gradient, qu'on avait noté comme ça, le delta à l'envers, par le vecteur V. Alors, ce point que je note ici, ça représente le produit scalaire, puisqu'ici, on a deux vecteurs. Alors, je m'explique un petit peu là-dessus, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la vidéo sur le gradient, on avait expliqué que le gradient, ça pouvait être considéré comme un opérateur, qu'on note comme ça, c'est la notation, celle que je viens d'utiliser ici, et qui, en fait, était la dérivée partielle par rapport à x dans la direction des y, plus la dérivée partielle par rapport à y dans la direction du vecteur j. Ça, c'est dans le cas de deux dimensions. Si on est dans le cas de trois dimensions, il faut rajouter la dérivée partielle par rapport à z dans la direction du vecteur k, et puis on peut généraliser ça à plusieurs dimensions aussi. Et donc, voilà, ça, c'est l'opérateur gradient. Donc, on peut l'appliquer à une fonction, par exemple, ou bien un vecteur aussi. Et donc, à ce moment-là, on prendra la dérivée partielle de cette fonction ou de ce vecteur par rapport à x ici, et puis par rapport à y ici. Ça, c'est ce qu'on avait appelé un opérateur. Donc, c'est avec cette notation, cette idée d'opérateur, qu'on peut comprendre cette notation-là, cette définition-là de la divergence d'un vecteur. Alors, pour comprendre ça, on va calculer tout simplement ce produit scalaire qui est ici. Et en fait, je vais le faire, mais ce n'est pas exact. Il faut le comprendre comme étant toujours un produit scalaire avec un opérateur. Donc, je vais faire, en fait, un produit scalaire, ça serait le produit des deux coordonnées selon x, des deux composantes selon le vecteur y, et plus le produit des deux composantes selon le vecteur j. Donc là, je vais avoir la dérivée partielle par rapport à x de cette coordonnée-là. Alors, je vais l'écrire. C'est la dérivée partielle par rapport à x de x au carré fois y, plus la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à y de la coordonnée, la composante selon le vecteur j. Donc, de 3y. Voilà, on obtient cette expression-là qui, finalement, c'est peut-être assez facile à retenir comme ça. En fait, on fait la dérivée partielle de la composante selon x par rapport à x, plus la dérivée partielle de la composante selon y par rapport à y. Donc, on peut se souvenir de ça directement, si on veut, en évitant de se reporter à cette notation-là qui est un petit peu abusive, quand même. En tout cas, ce qui est important, c'est que là, on obtient quelque chose qu'on peut facilement calculer, puisque là, il suffit que je dérive. Je vais faire cette dérivée partielle. La dérivée partielle de x au carré fois y par rapport à x, eh bien, il suffit que je considère que y est constant. Donc, je vais obtenir, c'est y fois la dérivée partielle de x au carré par rapport à x, c'est-à-dire 2x. Donc là, j'ai 2y fois x. Je l'écris comme ça. Ensuite, là, je vais faire la dérivée partielle de 3y par rapport à y. Donc là, c'est encore plus simple, puisqu'il n'y a pas x dans ce cas-là. Et ça me donne, évidemment, 3. Alors voilà, ça, c'est l'expression de la divergence du vecteur v, mais au point de coordonnées x, y. Ça, c'est important, en fait. Une fois que tu choisis un point de notre espace à deux dimensions, donc tu choisis des coordonnées x et y, tu vas pouvoir calculer la divergence en ce point précisément-là. Donc, en fait, c'est notre divergence, la divergence de notre vecteur. C'est une fonction de x et de y. Donc, on pourrait presque l'écrire comme ça. Ce n'est pas tout à fait classique ce que je fais. C'est moi qui fais ça comme ça. Juste pour te montrer que c'est une fonction de x et y. Et ici, dans ce cas-là, c'est 2xy, on va réécrire comme ça, plus 3. Donc, si tu choisis le point, par exemple, de coordonnées 1, 1, x égale 1, y égale 1, eh bien, la divergence, ça sera 2 fois 1 fois 1, donc 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Bon, voilà, je pense que, tu vois, ce n'est pas très compliqué à calculer la divergence d'un vecteur. On calcule ça assez facilement. On prend la dérivée partielle de la composante selon les x par rapport à x plus la dérivée partielle de la composante selon les y par rapport à y plus la composante selon les z par rapport à z, s'il y a une troisième composante, et ainsi de suite. Voilà, avant d'aller regarder, d'aller essayer de comprendre ce que ça veut dire exactement, on va faire encore un autre exercice pour être sûr de bien maîtriser ça. Alors là, je vais prendre, par exemple, je vais prendre cette fonction-là, ce champ de vecteur, pardon, ce champ de vectoriel-là, il va être défini comme ça. Ça va être le cosinus de y, ça, c'est la composante selon y, alors là, il y a quelque chose déjà d'intéressant, c'est que la composante selon l'axe des x ne dépend pas de x, elle ne dépend que de y, plus la composante selon y, qui va être, ça va être ça, e puissance x, y, dans la direction des y. Voilà. Alors, bon, ça a l'air compliqué encore, mais alors je te rappelle, la règle d'or, là, quand on fait, quand on calcule des dérivées partielles, c'est toujours la même, c'est quand on dérive par rapport à une variable, toutes les autres variables doivent être constantes, maintenues constantes. Alors, je vais calculer la divergence, maintenant, de ce champ de vecteurs-là, la divergence de v, c'est, alors, la dérivée, ici, je dois calculer la dérivée partielle de cosinus de y par rapport à x, mais, bon, si je dérive par rapport à x, c'est que je maintiens y constant, donc si y est constant, c'est un nombre, et donc cosinus de y, c'est un nombre aussi. Donc, finalement, je dérive cette composante-là, je dérive ce nom, je dérive une constante par rapport à x, et ça me donne 0. Donc, voilà, la première dérivée partielle, c'est 0, plus, maintenant, là, je dois dériver cette composante selon y par rapport à y. Alors, ça veut dire que x est constant, donc je peux le considérer comme un coefficient de y. Donc, quand je vais dériver, il faut que je vais appliquer la règle des fonctions composées, donc je vais dériver d'abord l'argument de la fonction exponentielle, donc il faut que je dérive x fois y par rapport à y, en sachant que x, c'est un coefficient, donc ça me donne exactement, simplement x. Et ensuite, je multiplie par la dérivée de cette fonction-là, de la fonction, ici, exponentielle de y, ça serait, donc c'est e puissance xy. Voilà. Alors, du coup, ça, je peux ignorer, le premier terme. Donc, la divergence de ce vecteur, c'est x fois e puissance xy. Voilà. Alors, avant d'aller essayer de regarder la divergence d'un vecteur, on va quand même remarquer une chose, c'est qu'on avait vu le cas du gradient, en fait. On partait, quand on avait étudié le gradient, on était parti d'une surface, et à cette surface, on avait associé, en fait, avec le gradient, on avait construit un champ vectoriel. associé à la surface, ou alors, on était parti d'un champ scalaire, donc d'un espace avec un scalaire associé à chaque point, et puis on avait construit, à partir de ce champ scalaire, un vecteur aussi, qui était le gradient. Et en fait, ici, on fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un champ vectoriel. Donc, un champ vectoriel, c'est en fait, à chaque point de notre espace, on associe un vecteur, on a un vecteur. Donc, notre espace est recouvert, rempli de ces vecteurs-là. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est associer à chaque vecteur de ce champ vectoriel une valeur précise, qui est la divergence. Donc, c'est un scalaire. Donc, en fait, on passe d'un champ vectoriel à un champ scalaire. Bon, maintenant, on va aller regarder, on va essayer de comprendre ce que c'est que la divergence d'un vecteur. Donc, je vais prendre un exemple simple, ici. Je pourrais prendre le cas d'un champ vectoriel unidimensionnel. Mais bon, je vais quand même prendre un champ vectoriel en deux dimensions. Donc, par exemple, mais je vais fixer une dimension pour que ce soit plus clair. Par exemple, je vais définir le vecteur V comme étant en fonction des coordonnées dans le plan. Ça va être, disons, on va dire, 1,5 de X. Ça, c'est la composante dans l'axe, dans la direction des X. Et plus, il ne va pas avoir de composante dans la direction des Y. Donc, je le note quand même comme ça, pour que ce soit plus clair. 0 fois J. Donc, voilà. Notre vecteur, c'est ça. 1,5 de X dans la direction des Y plus 0 fois J dans la direction des Y. Donc, ça va être des vecteurs qui sont toujours horizontaux. Alors, maintenant, je vais essayer de faire des dessins. Alors, je vais tracer mon plan. Voilà. Donc, ici, j'ai l'axe des X et ici, j'ai l'axe des Y. Ça, c'est mon repère du plan, comme d'habitude. Je vais prendre une échelle. Ça, c'est 1. Là, c'est 2. 3. 4. Bon. Voilà. Alors, maintenant, si je me mets ici, au point, à un point n'importe lequel d'abscisse 1. Donc, par exemple, je vais me mettre là. Si je me mets ici, ça, c'est un point d'abscisse 1. Il pourrait y avoir n'importe quelle ordonnée. Ça, ça ne nous intéresse pas. Je vais calculer le vecteur associé, le vecteur qui est en ce point-là. Donc, ça va être tout simplement 1,5. Dans la direction des X, ça va être 1,5 fois X. Donc, ici, 1,5 fois 1, c'est-à-dire 1,5. Et puis, pas de composante dans le sens des ordonnées, dans la direction des Y. Donc, je vais avoir un vecteur, en fait, comme ça, qui va avoir une longueur de 1,5. Ici, c'est 1,5. Voilà. Ça, c'est le vecteur associé à ce point-ci. Évidemment, si je pourrais tout à fait prendre un autre point avec une autre ordonnée, abscisse 1 toujours, mais une autre ordonnée, j'aurai le même vecteur. Ici, j'aurai en fait ce vecteur-là pour chaque point d'abscisse 1. Voilà. Alors, maintenant, si je prends un point, n'importe lequel, d'abscisse 2, donc je vais me mettre ici, par exemple, voilà, à cette altitude-là, à cette hauteur-là, et je vais remplacer, ici, pour calculer, pour placer le vecteur, je vais remplacer X par 2. Donc, ça me fait 1,5 fois 2. Ça, c'est la composante selon l'axe des abscisses, des abscisses, l'axe des X. Donc, 1,5 fois 2, ça fait 1. Donc, je vais avoir un vecteur, ici, de longueur 1, et qui est, là aussi, parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est un vecteur qui est comme ça. Voilà. Et de la même manière, je peux, j'en ai 1, j'ai le même vecteur que je peux à chaque hauteur. Là, je prends des valeurs précises. Je peux faire exactement la même chose avec, par exemple, X égale 1,5 ou X égale 1,4, ou n'importe quelle autre valeur de X. Maintenant, je vais, bon, je change de couleur, parce que ça va commencer à être un petit peu difficile à visualiser. Si je prends un point d'abscisse 3, donc un point, par exemple, je prends celui-ci, eh bien, je vais remplacer X par 3, donc ça me fait 3,5 selon l'axe, la composante de notre vecteur, ça sera 3,5 dans l'axe des X, et puis 0 selon l'axe des Y. Donc, ça va être un vecteur de longueur 1,5. 3,5, voilà, c'est ça. Ça va être un vecteur comme ça. Et j'ai le même vecteur à chaque hauteur, partout. Voilà. Donc, voilà, j'ai quelque chose comme ça, j'en ai un ici aussi, enfin bon. J'ai le même vecteur pour tous les points d'abscisse 3. Alors, je peux continuer à faire ça partout, et c'est ça qui est important, c'est qu'à chaque point, je peux associer un vecteur qui a les caractéristiques qui dépendent de cette expression-là. Alors, pour se rendre compte un peu de ce que ça veut dire, tu peux imaginer ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, tu peux imaginer des particules d'un liquide qui s'écoule. Quand le liquide arrive à cette hauteur-là, à cette abscisse-là, il a cette vitesse, son vecteur vitesse, c'est celui-ci. Quand il arrive au point d'abscisse 2, n'importe quel point d'abscisse 2, eh bien, la vitesse a doublé, elle est toujours dans la même direction, mais elle a doublé. Et puis, quand il arrive au point d'abscisse 3, il a encore accéléré, et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est une manière de voir cet exemple. Bon, je n'ai pas vu l'heure, on va s'arrêter là, je continuerai, je reprendrai cette situation-là, et on verra ce que c'est que la divergence dans ce cas-là, dans la prochaine vidéo. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...